Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est inhabituel, c'est quelque chose de complètement inhabituel que tu ne peux pas voir à cette période-ci de l'année et ça confirme que la fameuse éruption sous-marine de Ongatonga est responsable de changements significatifs qu'on va vivre dans les trois à cinq prochaines années. Chers amis, tu vois les déluges partout, la quantité d'eau qui tombe de façon biblique, ben c'est pas fini. Et ça nous vient de Watchers. Une apparition inattendue de nuages noctilussants, ou lucans plutôt, illumine le ciel nocturne européen. Le 23 juin, donc quelques jours, l'Europe a connu une apparition inattendue de nuages noctilussants, malgré une forte activité solaire qui inhibe généralement la formation de ces nuages. Les satellites en orbite autour de la Terre ont également détecté l'affichage. Dans la nuit du 23 juin, l'Europe a été témoin de l'un des plus importants quantités de nuages noctilussants de l'année. Ces nuages également appelés nuages bleus électriques ont été capturés par des photographes et des observateurs du ciel dans toute l'Europe, notamment au Danemark, en Autriche, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre, en Pologne, en Suvlaquie, en Russie et en Belgique. Je vous laisserai le lien, vous verrez les photos de tout ça. Ce phénomène était inattendu en 2024, une année qui devrait être défavorable aux nuages noctilussants, en raison de la forte activité solaire. En règle générale, les nuages noctilussants ont tendance à reculer pendant les années qui sont autour du maximum solaire. Là, on est au début du 20e siècle, depuis trois ans à peu près, on est dans le maximum solaire. La moitié du cycle, d'un cycle de 11 ans, est appelée un maximum. C'est là où il y a le plus d'éruption et d'activité solaire. Et apparemment, même selon la NASA et tous les observateurs, on serait dans le pic du 25e cycle. Donc, ça fait qu'il y aurait encore plus d'activité solaire. Et ça veut dire qu'une plus grande partie du 20e cycle va être dans un minimum. Donc, ça, c'est un peu inquiétant. Donc, on est dans les années qui sont autour du maximum solaire, le début d'un cycle. On ne voit pas ces nuages-là. Car l'activité solaire accrue réchauffe la haute atmosphère terrestre, brisant les molécules d'eau nécessaires à la formation de glace des nuages noctilussants. Cependant, des événements récents suggèrent que d'autres facteurs pourraient être en jeu en 2024. Et l'un des facteurs qui contribuent à ce phénomène est l'excès d'humidité dans l'atmosphère due à l'éruption sous-marine du volcan Tonga, le fameux volcan sous-marin. Cette éruption a pompé d'importantes quantités de vapeur d'eau dans la haute atmosphère, fournissant ainsi ce qu'il fallait, des ingrédients nécessaires à la formation de ces fameux nuages noctus, laissant de plus les téléconnexions interhémisphériques influencent les niveaux de température et d'humidité disponibles pour ces nuages. Donc, la fameuse éruption de ce volcan Tonga-Tunga sous-marin a beaucoup plus d'impact et il va l'en voir pour beaucoup plus longtemps qu'on le pense. Donc, ici, on peut voir la quantité et l'impact et l'ampleur de cette fameuse explosion de Tonga-Tunga en 2020. On peut voir la quantité, c'était complètement hallucinant. Ça a été ressenti dans le monde entier, cette onde de choc. Tout le monde s'est demandé à l'époque qu'est-ce que c'était et c'était naturellement cette fameuse explosion et cette éruption de Tonga-Tunga qui a laissé des... on peut voir ici l'ampleur de ces vapeurs et de l'impact et des nuages de cette éruption volcanique, de ce panache qui a été capturé par ici les caméras de la station spatiale. C'est complètement hallucinant et on est vraiment, c'est allé dans la ionosphère, c'est allé très, très haut, même dans la mesosphère et on peut le voir ici sur le graphique, c'est complètement, complètement hors normes et ça va avoir des impacts pour plusieurs, plusieurs, plusieurs années. Est-ce qu'on est... il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire. C'est des cataclysmes et c'était un des plus grands cataclysmes probablement qu'on aura vécu dans les dernières peut-être 100 années qui aura un impact majeur sur le climat et sur tout ce que tu vis en ce moment, les déluges partout, ce qui fait en sorte que tu vas te retrouver, il y a de la pluie, de la pluie, de la pluie en quantité tellement, tellement abondante. Qu'on ne comprend plus ce qui se passe, des fortes pluies de moussons frappent le Népal, provoquant des dégâts considérables, des inondations historiques dans le Midwest américain, des inondations historiques aussi en Chine. C'est complètement, complètement hallucinant, des inondations dans beaucoup de régions de l'Europe aussi. Et attendez-vous à une augmentation spectaculaire des fruits et des légumes dans les mois à venir, parce qu'il n'y a plus de possibilité de produire du tout, du tout dans ces conditions-là, que ce soit au Brésil récemment ou les conflits aussi qui font en sorte que le panier du monde, de breadbasket, comme on l'appelle l'Ukraine, produit zéro, zéro grain en ce moment. Complètement, complètement hallucinant. Donc, Ongatonga, beaucoup plus important qu'on a pu l'imaginer. Et préparez-vous, ça va être long. C'est des années et des années, sans compter tous les autres cataclysmes qui nous attendent. Je ne vais même pas parler des conflits militaires et de tout le reste, mais... Ouf! Vraiment, ça, c'est la preuve que cette apparition inattendue de ces fameux nuages noctilussents, bien, ça nous amène des changements climatiques très importants. Très, très, très importants. Sous-titrage ST' 501